Au milieu des caravanes, la vie s'organise. Le pasteur donne les instructions. Faire le tour de la place comme on fait tous les jours, pour tout ramasser, nettoyer propre. Responsable de la mission évangéliste, David tient à ce que le site soit bien entretenu. Il y a le ramassage des poubelles qui se fait tous les jours. Le nettoyage de la place, du terrain, même alentour, très loin, on nettoyait aussi. Il y a des services d'ordre aussi par rapport aux enfants, parce qu'il y a le Tarn qui n'est pas très loin. Donc ça peut être aussi dangereux, vous voyez. Et on ne veut pas empiéter non plus sur le stade, et puis là où les gens s'entraînent et tout ça. Originaire du Tarn, ces familles se réunissent une fois par an. Une manière de renouer avec les traditions de Zigan. Un mode de vie pas toujours compris. On est habitué, on a grandi dans les caravanes. On est habitué à être un peuple comme ça. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne connaît pas la vie. On n'a pas évolué avec le temps. Durant cette période, l'école par correspondance se poursuit, ce qui rend fier l'arrière-grand-père, Louis, toujours habité malheureusement encore par ce sentiment. d'exclusion. Nous, on est de la France, mais on est toujours mal perçus, parce qu'on est des gitans. Bon, on est fiers, nous, d'être gitans. Et puis jamais on ne nous l'enlèvera, ça. On est fiers. Au-delà de cette retraite spirituelle, tous défendent des valeurs qui semblent parfois faire défaut à notre société. C'est pas tout le monde qui peut vivre en communauté comme ça. La communauté des gens du voyage, on a appris. Aujourd'hui, chez nous, c'est des mots simples, mais si aujourd'hui, moi, je ne mange pas, les gens qui sont à côté le voient, ils viennent et ils me donnent à manger. Et même si les temps ont changé, les anciens transmettent aux jeunes générations l'art de devenir un fils du vent, un digane des temps modernes.